Donc là on est à New York et regardez l'aéroport, il est complètement vide, il n'y a personne. Hello les amis, devinez où je suis, ça y est on a enfin réussi à trouver des billets pour rentrer en France. Alors je ne vous raconte pas la galère, ça fait trois fois que notre vol est annulé. Donc on devait rentrer à la base le 12 mars il me semble. Notre vol a été annulé, forcément en ce moment c'est la galère. On a rebooké un autre vol pour début avril annulé aussi, puis un troisième encore annulé. On ne savait plus comment faire, il n'y avait plus du tout, plus aucun vol de Miami jusqu'à Paris, aucun direct. Donc là on a réussi enfin à trouver un vol Miami-New York-New York-Paris avec la petite Perrette, avec la petite Angie qui est là, qui voyage avec nous. Donc là on a déjà pris notre premier vol. Donc là on est à New York et regardez l'aéroport, il est complètement vide. Il n'y a personne, 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 personne. On est presque tout seul dans l'aéroport et en tout cas dans le premier vol Miami-New York, on était un par rangé. Donc forcément nous on était tous les deux, mais sinon il n'y avait qu'une personne par rangé. Du coup franchement l'avion il était quasiment aux trois quarts vides. Du coup c'est pour ça qu'on préfère rentrer maintenant avant que le confinement soit terminé. Parce qu'une fois que le confinement sera passé, ça sera bondé au niveau des transports, etc. Alors que là il n'y a personne, absolument personne, ni dans l'aéroport, ni dans les avions. Dans le prochain avion on va être quasiment seul aussi. Donc c'est vraiment le top. Et si on peut rentrer c'est tout simplement parce qu'on a le passeport français, sinon on ne pourrait pas rentrer tout simplement. Parce que là en ce moment on doit remplir un papier, une attestation dérogatoire justifiant qu'on est citoyen français, etc. Sinon on ne pourrait pas rentrer. Donc voilà ça va être... Mais après il y a encore une autre surprise, c'est qu'il n'y a plus de train. Donc arrivé à Paris on va galérer, je pense qu'on va devoir reprendre encore une voiture louée et puis se taper... Combien on s'était tapé d'heure de... 8h de route. Bon on l'a déjà fait. On l'a déjà fait donc... Mais bon en tout cas ça fait un long voyage, ça va nous faire deux jours de voyage non-stop quoi en fait c'est ça. Donc pas de vidéo dimanche. Donc ouais les amis, donc désolé, il n'y aura pas de vidéo dimanche. A mon avis celle-là elle sortira peut-être lundi. Si tout va bien, si on est arrivé à bon port. Si on a réussi à dormir. Si on a réussi ouais, à mon avis on ne dormira pas. En général on ne dort jamais. Du coup on va en profiter quand même pour vlogger même si c'est pas... Voilà on va essayer, on va essayer. Donc allez c'est parti, on va passer le chatting et puis voilà. De toute façon il n'y a personne donc ça va aller vite. Allez, let's go, on y va ? Allez. Ça fait zambulante. Je crois qu'on n'a jamais passé un contrôle de sécurité aussi rapidement. On était les seuls. On était les seuls. Ça au moins, pas de risque. Les magasins c'est pareil, il n'y a personne. Enfin tout est fermé sauf qu'il y en a un tous les 200 mètres qui est ouvert. On aurait aimé travailler un petit peu malheureusement. Elle veut rester sur toi. Pour l'instant elle a besoin d'être rassurée. Quand vous voyez il n'y a personne. On est quasiment seuls. Et on est très en avance parce qu'on n'a pas eu d'autre vol. Donc on a eu premier vol Miami-New York avec American Airlines. Et du coup c'était ce matin. Et là on n'a que le vol ce soir qui part pour la France. Pour Paris. Il est à 19h. À 19h ouais. 19h. Donc on a encore 3h à attendre. Mais bon c'est pas grave. Et de toute façon on est pressé de rentrer parce qu'on a vu quelques photos et vidéos de notre maison. Et c'est la vraie Pampa le jardin. Donc il y a vraiment du boulot. Sans compter la piscine verte. La piscine elle est verte. C'est même pas la peine. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il va falloir faire plein plein de trucs. Donc on a beaucoup beaucoup de boulot là-bas. Bon ça y est prêt à décoller. Finalement l'avion est à moitié vide. Il y en a une qui dort déjà. Prête ? Prête. Madame et Louvre, bienvenue au bord d'Air France. Il va se passer avec vous sur le Boeing 777. Il y en a qui ont carrément des combis intègrelles. Comme si c'était les laboratoires justement. Dans les laboratoires justement qui ont ce genre de virus, ils travaillent sur ce genre de virus, ils sont habillés pareil. En France il n'y a pas de masque, ici ils ont les combis électriques. En France il n'y a pas de masque, ils n'ont pas de masque. Comment on fait pour manger maintenant ? De quoi ? Comment on fait pour manger maintenant ? On doit enlever les masques. Qu'est-ce qu'on a là ? Apparemment on a un chicken. Tout est sous fil. Oui, comme l'air. Tout d'abord ça ne se change pas. On a du Kiloa. Et on a du boulet balsamique avec le. On va bientôt attirer. Elle a été sage à vous. Hey Nji, tu as été sage ? Ouais, super sage. Elle est fatiguée. On est tous nazes. Ça y est, bien arrivé à Paris. On a pris la voiture de location. Nji qui est installé dans son petit panier. Attaché. Pas risqué. Quoi que ce soit. C'est une petite voiture de location. Opel, Crossland, Dix. Ça ira très bien. Bon, premier arrêt. La première aire d'autoroute. Bon, en fait, tout est fermé quasiment. Juste ne plus boire un café. Mais c'est tout. Par contre, il y en a une qui se dépense. Allez, cours. Viens-y. Viens-y. Allez, viens. Allez, roule. Allez, roule. Elle regarde quand même. Elle avait besoin de ça. Ouais. Oh là là. Ouais, c'est chaud. Allez, viens. Nji. Allez, cours, cours, cours. Oh là 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 là. Bon, ça fait quoi de conduire avec la route totalement vide. Trop bien. Il n'y a personne. Tu te rappelles la dernière fois qu'on a fait ce trajet ? Ouais. La dernière fois qu'on a fait ce trajet, c'était en décembre. Il pleuvait. Il pleuvait tout le long du trajet. Et on est passé après au pont de Millau. Il faisait nuit et on ne l'avait pas vu. Ouais. Il s'était bouché aussi il y a 3,3 ans. Ouais. Après, dans l'exemple de Saint-Marie. Oh, t'es toute fatiguée. C'est lent. Deux jours de voyage, c'est super lent. Pour nous, c'est lent. Alors pour elle, ça sert. Ça va, mes yeux, ils ne sont pas trop... Je n'ai pas les cernes trop, trop... Auprès de deux jours sans dormir. Donc là, les amis, on est, je ne sais pas où, mais en plein milieu de la France. Non. On arrive au pont de Millau. Ça veut dire qu'on est à 1h20 à peu près de la maison. Qu'on a déjà fait presque 7h de route en comptant les pauses. Et là, ça va mieux parce que j'étais vraiment explosé. Donc on a fait quoi ? 2h chacun à peu près ? Oui. 2h chacun. Ça fait vraiment un long voyage. Mais bon... Avant de passer le pont de Millau, je vais me faire une petite barre de protes. Celles-là, elles sont trop bonnes d'ailleurs. Les protéines gourmées de Prozis. Je vais me faire ça parce qu'au final, on n'a mangé que dalle. C'est parti. Ça y est, les amis. Enfin arrivé à la maison après deux jours de voyage. Je suis bien éclaté. Je dois avoir une tête un peu dégueu. Mais super heureux d'être arrivé. Enfin. Et de constater les petits dégâts. Voilà pourquoi aussi il était temps de rentrer. Parce que franchement, il y a beaucoup de boulot à y faire. Regardez. La piscine dans l'état qu'elle est. C'est logique, c'est normal. Mais il y avait un gros boulot de nettoyage à faire. Là aussi, il va falloir bien tailler. Et là, le pire, c'est le jardin. C'est vraiment la pampa. Vous allez voir ça. Regardez-moi ça. On ne peut même plus marcher. Là, notre jardin, il descend jusqu'à la maison là-bas du voisin. Le bac de la piscine à débordement. L'état dans lequel il est. Et puis là, tout le jardin jusqu'en bas. Il va falloir tout débroussailler. Un gros gros boulot. Là aussi, mais encore là, ça va. Ici aussi, gros gros boulot. Enfin, partout quoi. En bref. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot dans le jardin. Tout ça pour dire qu'un jardin de 3000 m², quand on n'y est pas pendant au moins 4 mois, voire plus, c'est la galère. Donc, il faut vraiment l'entretenir à bloc. Et puis en plus, là, c'est le moment. Pendant le confinement, on aura le temps. Et ça nous fera le plus grand bien aussi. Elle est contente d'être rentrée. Sorte pas. Donc maintenant, la première des choses à faire, c'est d'aller faire les courses. Parce que c'est déjà 6h30 ou 7h du soir. Je ne sais même plus. Donc, voilà, forcément, on arrive. Le frigo est vide. Il faut aller faire les courses. Et puis ici, on n'est pas trop habitué. On ne sait pas encore trop trop comment ça marche. L'espèce de... Les histoires de papiers à remplir, etc. Enfin bref. Donc, on va regarder ça, comment ça marche. Et puis, c'est parti. On va aller faire les courses. Et puis, je sais, il y en a qui vont me prendre pour un fou d'être rentré en France pendant le confinement. Alors que vous allez me dire à Miami, vous n'étiez pas confiné, etc. Vous aviez une super vue. Tu avais ton petit home gym chez toi et tout ça. En fait, il faut que vous vous rendiez compte qu'à Miami, on habite dans un immeuble de 600 appartements. Et on habite au 22ème étage. Donc, croyez-moi, sans confinement à Miami, quand vous habitez dans un immeuble avec 600 appartements, à chaque fois qu'on prend l'ascenseur, on avait vraiment la boule au ventre à chaque fois. Donc, voilà, même si là-bas, les masques sont obligatoires quand on sort. C'est quand même... Voilà, ça fait quand même assez peur, j'avoue. Et puis, de toute façon, nous, on s'est confinés nous-mêmes là-bas. On ne bougeait pas du tout. Donc, au final, ne pas bouger dans un appart, même si on a une belle vue, ce n'est pas super cool. Et puis, d'avoir peur tout le temps aussi, à chaque fois qu'on sort et tout ça, ce n'était pas idéal. Ça, d'autant plus qu'ils parlent de réouvrir déjà tous les commerces début mai, les plages, etc., etc. Et ça, d'ailleurs, ils l'ont déjà fait au nord de la Floride. Vous avez d'ailleurs pu voir certaines images aux infos et tout ça, de plages bondées déjà, etc. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop tôt et ça fait vraiment peur, en fait. Et donc, voilà, étant donné que déjà, il y a énormément de cas et de morts aux États-Unis, étant donné que, voilà, maintenant, c'est un peu l'épicentre de la pandémie. Donc, bon, même si, évidemment, les États-Unis ont cinq fois plus d'habitants que la France, donc c'est normal qu'il y ait plus de cas et plus de morts aussi. Mais bon, quand même, ça fait vachement peur, la façon dont ils prennent les choses, dont ils veulent réouvrir tout début mai aussi. Donc, voilà, on a peur vraiment que ça devienne une hécatombe et tout ça. Et puis, voilà, quand on entend aussi les derniers propos de Trump, je ne sais pas si vous avez vu ça aux infos, mais bon, ça fait vraiment flipper, en tout cas. Donc, voilà, on ne se sent pas vraiment en sécurité là-bas et du coup, on est vraiment super content d'être retourné à notre maison. Donc, voilà, on ne se sentira vraiment pas confiné du tout ici, au final, parce qu'avec un jardin de 3000 mètres carrés à s'occuper, parce que là, franchement, c'est la pampa, il faut tout refaire. Donc, on va avoir vraiment du boulot, ça va nous occuper aussi pendant un petit moment. Donc ça, plus quelques travaux, plus aussi mon home gym, bien sûr, que je vais faire. Donc, tout ça, ça va vraiment nous occuper. Et puis, il faut savoir aussi qu'on est dans une espèce de lotissement privé. C'est comme une espèce de parc. Donc, c'est très grand. Et du coup, on va pouvoir aller quand même promener de toute façon, faire du vélo, aller courir, etc. Donc, au final, on ne se sent pas du tout confiné ici. Donc, c'est vraiment, vraiment le top. Certainement, il y en a parmi vous qui vont trouver que cette vidéo est inutile. Mais pour moi, c'était important de vous en parler pour faire la transition, justement. Je n'allais pas faire une vidéo du jour au lendemain où j'étais en France. Vous n'allez rien comprendre sinon. Donc, pour vous expliquer pourquoi je suis rentré aussi. Et puis, bien sûr, pour ensuite enchaîner sur la suite de ce qui va se passer sur la chaîne. Et donc, avec forcément la construction de mon nouveau home gym qui sera peut-être là. On ne sait pas encore. Je vous montrerai. Je ne sais pas encore si ça rentre ici. On verra par la suite. Pour l'instant, on ne dit rien parce que c'est pour les prochaines vidéos. Donc, pour l'instant, on n'en parle pas. On a plusieurs possibilités, plusieurs options. Donc, pour l'instant, je ne sais pas où est-ce qu'on va le placer. Donc, ça, ça sera l'objet d'une vidéo dans le futur où, justement, je vous montrerai divers endroits de la maison où j'aimerais faire mon home gym. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je n'ai pas décidé. Il faut que je fasse, que je prenne les mesures aussi avant toute chose. Et puis, voilà. Et comme ça, vous pourrez aussi laisser vos avis et vos commentaires pour me dire, vous, ce qui vous paraît le mieux. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et puis, comme je vous ai dit, même si pour certains, elle n'aura aucun intérêt, je pense que c'est quand même important pour faire cette transition justement entre Miami et la France. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retourner à Miami, évidemment. Bien sûr, quand les choses seront un peu calmées et tout ça, on retournera, je pense, d'ici fin septembre. Pour l'instant, rien n'est décidé. En tout cas, là, plein de nouveaux projets. Donc, voilà, les amis, les prochaines vidéos, ça va être du tonnerre, plein de nouvelles choses. Donc, il faut rester connecté. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis activez la petite cloche pour ne rien louper. Suivez-moi aussi sur Instagram et plein de nouvelles choses arrivent. Alors, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao !